Salut tout le monde ! Alors, je viens de me lancer dans la conduite accompagnée, donc je me suis dit que je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ça, parce que pour nous, c'est pas exactement comme pour tout le monde. Bon allez, je vous dis tout sur le permis, c'est parti ! Je vous rassure tout de suite pour tous ceux qui se posent la question, le diabète n'empêche absolument pas de passer le permis, ni de conduire. C'est juste un petit peu plus contraignant que pour la moyenne. Bah comme pour tout en fait. Ouais c'est ça. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner les deux règles ultra importantes à suivre. Il faut déclarer son diabète et passer une visite médicale. Bon, je vous entends déjà, hein ? Oui, mais c'est pas juste, pourquoi on devrait passer une visite médicale ? On va déjà assez à l'hôpital, non ? Ou alors, et pourquoi nous, et pas les autres ? Bon, je vous arrête, hein, c'est comme ça. C'est une loi qui est passée en 2005 et qui a ensuite été revue en 2017 et qui implique à toute personne atteinte d'une affection médicale, nous en gros, de passer une visite médicale. Le but, c'est même que dans quelques années, tout le monde soit obligé de passer cette visite médicale, diabète ou pas. Pas de jaloux comme ça. Avant, fallait se déplacer à la préfecture, et bon, c'était quand même plutôt relou. Du coup, maintenant ça a été simplifié et quasiment tout peut se faire à distance. Au moment de l'inscription à l'auto-école, il faut le déclare. Donc, là-bas, tu remplis ton petit formulaire, et eux, ils t'ouvrent un compte pour la téléprocédure, donc à distance, sur l'ANTS, qui est l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Si le diabète arrive après avoir eu le permis, c'est pareil, il faut aussi le déclarer et suivre la même procédure avec l'ANTS. Et ensuite, pour le renouvellement du permis, bah, combo, c'est encore pareil, il faut trouver un médecin agréé par la préfecture, il y a des listes sur Internet pour trouver tout ça. Allez le voir, et remplir les informations sur son compte. Attends, quoi ? T'as dit renouvellement ? Mais le permis, c'est pas genre à vie ? Eh ben non. Pour nous, ça s'appelle permis à durée de validité limitée. Ah ok, d'accord. Et au mieux, ça se renouvelle tous les 5 ans. Pfff... T'as décidé d'intervenir tout le temps, toi, en fait. Ouais. Bon, je reviens à la visite médicale, j'ai retiré le pansement direct, ça coûte 36 euros. Et c'est comme ça, c'est de notre poche. Donc, comme c'est un examen de prévention, et bah, la feuille de soin, tu peux lui dire bye bye. Donc, en gros, bah, t'es pas remboursé. Le médecin doit être agréé par la préfecture, donc ça peut pas être ton médecin traitant ou ton diabéto, par exemple. À la fin de la visite, le médecin te donne une validité de 6 mois à 5 ans max. Ça fait un peu peine de prison. Salle affaire. Je m'en suis tiré pour 5 ans, cette fois-ci. Une fois que t'as choisi un médecin dans la liste, le mieux, c'est de bien préparer sa visite médicale et son dossier afin que ça se passe le mieux possible. Et, ce qui est cool, comme quoi les choses évoluent quand on fait entendre notre voix, c'est que depuis cette loi de 2017, les choses sont beaucoup plus cadrées pour les médecins qui prennent cette décision. Il y a des grilles, et si tu connais bien ton diabète, que tu sais reconnaître tes hippos et les gérer, et bah, ça passe. Par contre, il vaut mieux ne pas arriver les mains dans les poches et avoir préparé un dossier avec ton médecin pour que ça se passe le mieux possible. C'est un peu la base, quoi. Et puis, comme dans toute démarche administrative, il y a un dossier à avoir, qui est le formulaire CERFA dont le numéro va s'afficher juste là, qu'il faudra récupérer en préfecture ou bien le télécharger sur internet et le pré-remplir. Sans oublier les 3 documents à avoir pour le jour J. 1. Une pièce d'identité avec ses 2 photocopies. 2. Un justificatif de domicile avec ses 2 photocopies. Et 3. Deux photos d'identité suffisamment récentes. Bon, j'avoue, ça fait un peu parcours du combattant pour un simple dossier. Je l'aurais permis. Je l'aurais. Je vous vois déjà venir, hein. Allez, ça passe discrètement, on ne dira rien. Bon, mauvaise idée. Peut-être que les choses évolueront avec de nouveaux textes, mais aujourd'hui, on risque vraiment une peine de prison et une amende qui t'oblige à prendre un crédit sur 10 ans. Et puis, accessoirement, on risque de perdre complètement notre permis. Et puis surtout, si jamais il se passe quoi que ce soit sur la route, un accident ou je ne sais quoi, eh ben, les assurances, elles te le font bien payer. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, comme on le déclare à la préfecture, eh ben, pas besoin de le déclarer à l'assurance. Donc, en gros, il n'y a pas trop d'intérêt à essayer de vesquiller au niveau du permis. Si jamais ça peut paraître un peu impressionnant, toutes ces formalités administratives, il faut savoir que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien et que ce n'est pas très compliqué d'obtenir ces 5 ans de validité. J'espère que cette vidéo vous aura servi et que maintenant, vous saurez quoi faire au moment venu. Et si besoin, vous pouvez trouver toutes les infos et les textes sur le site de la JD. Bon, peut-être qu'on se retrouvera sur la route, mais sinon, moi, je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine vidéo. Vous connaissez la chanson, aimez, partagez, likez, tout ça. A la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501